Musique On reconnaît un melon charenta dès le premier coup d'œil, à sa forme ronde et généreuse, à sa peau légèrement brodée et dessinée en sillon, dont la chair est juteuse et orangée. Avant le fruit, il y a une graine. Cette graine, c'est lors du masque de rousel que le climat nîmois ne cesse de magnifier année après année. Une pépite ovale d'exception, résultat du travail complice de l'homme et de la nature. Afin d'assurer la qualité des semences, la production a lieu sous serre, permettant le contrôle optimum de la production et de son environnement. Musique La pollinisation permet la rencontre entre une fleur mâle et une fleur femelle à la seule fin de produire une hybridation optimale. Cette pollinisation se fait manuellement. La main de l'homme joue le rôle de l'abeille, permettant le dépôt délicat du pollen sur la fleur femelle. Musique Au son des cigales, les fruits se développent jusqu'à maturité. Musique Il vient alors le temps de récupérer méticuleusement les graines. L'extraction des graines du fruit est un des moments clés de la production. Les graines ainsi isolées sont soigneusement lavées et prennent la direction des séchoirs pour atteindre le taux d'humidité recherché. Elles sont ensuite triées et calibrées pour assurer l'uniformité de la variété avant la mise en sachet. Musique A chaque étape, sa spécificité, ses gestes et son matériel adapté afin d'assurer encore et toujours la qualité des semences. Musique Merci pour ce noble travail aux femmes et aux hommes qui œuvrent à la production des semences de ce fruit savoureux. Musique Musique Musique